Alors vous me direz quel est le lien avec le pape ou la lignée papale ? Eh bien, tout simplement, je vais commencer à vous parler de quelque chose qui pour moi est un état d'allaire, peut-être que vous le savez, mais c'est pour moi important d'en parler. Il y a depuis des années des réunions qui sont organisées à Davos. Et à Davos, c'est une réunion qui est organisée par ce qu'on appelle le Forum économique mondial, ou le World Economic Forum, ou le Forum de Davos. Ce Forum-là a été créé par Klaus Schwab. Et cet homme, qui a été professeur d'université, etc., a créé en 1971 un comité en Suisse, à Davos, où ils se sont réunis parmi les plus grands entrepreneurs du monde. Et on parlait de plein de choses de manière économique. Bref, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du Forum économique mondial, mais sachez que c'est quelque chose qui est extrêmement diabolique. C'est quelque chose qui a été créé de toute pièce pour la fin des temps. Et le truc, c'est que ce Forum-là s'est tellement développé qu'aujourd'hui, c'est un Forum qui réunit des patrons de multinationales, des banquiers, des milliardaires, des puissants responsables politiques et des grands influents intellectuels du monde entier. Ce qui veut dire que ces réunions-là, maintenant, il y a Bill Gates, il y a les présidents des nations, il y a les plus grands entrepreneurs des nations, des plus grands labos pharmaceutiques. Il y a toute l'élite du monde, en termes économiques et en termes de tout un tas de choses politiques, qui se réunissent à Davos pour faire, entre guillemets, des réunions où, d'après ce qu'ils disent, leur thème officiel serait d'améliorer l'état du monde. Et à la base, quelque chose qui était simplement économique s'est retrouvé à devenir économique et politique, parce qu'aujourd'hui, le conseil de Davos est réuni également pour proposer de résoudre des conflits internationaux. Les responsables politiques considèrent la manifestation de Davos comme une plateforme neutre susceptible de les aider à aplanir leurs différents. Donc, c'est littéralement une table ronde où les plus grands dirigeants de cette planète se réunissent pour mettre en place toutes les stratégies qu'ils veulent sur le monde, à savoir, comme le dit lui-même Klaus Schwab, le grand Rizet, le gouvernement mondial. Il veut mettre en accord tout le monde afin de mettre en place le gouvernement mondial. Donc, imaginez ce qui doit se passer là-bas. Si toutes ces personnes qui sont à la tête des nations, que nous considérons soit comme francs-maçons ou autres, ou dans l'état profond aux Etats-Unis, ou peu importe, se retrouvent ensemble, et que leur objectif, c'est le gouvernement mondial, où il est mentionné que Satan en sera le chef, forcément, ce sont des réunions où il se passe des choses sataniques et démoniaques. Même si on pourrait parler de plan économique, on pourrait parler de stratégie, ce qu'ils font, c'est l'œuvre de Satan. Je n'ai pas de problème à le dire, et ça doit être dit. Donc, Klaus Schwab est un instrument, clairement, de la fin des temps, et il est surtout animé de l'esprit de l'antéchrist, et là, c'est quelque chose qui serait clairement très marqué et très grave. Donc, lui, son plan, c'est le gouvernement mondial, c'est l'économie mondiale et une seule monnaie, c'est de faire des alliances humaines avec toutes les nations, et de mettre en place la fin, la grande tribulation, la fin des temps. Ils ont des projets, et je vais en parler dans une autre vidéo, je vais parler de Klaus Schwab, qui a dit quelque chose de très grave, qui montre à quel point leur projet est rodé, leur projet est mis en place, et que leur objectif, c'est le contrôle de masse par la peur, et d'amener ce gouvernement mondial. Pourquoi je dis qu'il a l'esprit sûrement de l'antéchrist ? Car la parole de Dieu dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, il y a l'impie qui doit apparaître, mais l'impie répand de son esprit aussi, et entre guillemets, saisit des hommes qui vont être des serviteurs directs de Satan, donc c'est quelque chose de très grave. Mais là, on rejoint maintenant ce que le pape a dit et ce que le pape a fait, qui catégorise cette lignée comme étant la lignée du faux prophète. Déjà, c'est actuellement la personne qui a le plus de poids et d'influence forcément dans le domaine religieux. Et vous avez forcément vu qu'on arrive bientôt au système de la religion unique, car le pape, le plus grand imam et le plus grand rabbin se réunissent, signent des accords, signent des contrats pour allier et travailler ensemble. Et on en arrive à des déclarations qui sont des déclarations extrêmement graves, qui positionnent le pape dans cette lignée du faux prophète, un peu ce leader religieux. Parce que, et je dois le dire, même si ça blesse certaines personnes, parmi les trois religions monothéistes, le pape est un peu le leader des autres. Et donc, du coup, il met en place tout un tas de plans et de stratégies et de choses qui fait qu'il travaille maintenant main dans la main avec les trois plus grandes religions monothéistes, voire même maintenant d'autres religions. Et ça, c'est sérieux. Et c'est là qu'il déclare des choses que je vais vous lire maintenant, et qu'il le positionne en tête de liste pour être le faux prophète dans la parole de Dieu. Le pape François a stupéfié le monde en déclarant à l'humanité qu'elle était entrée dans la période de la fin des temps. Et devait maintenant, écoutez bien, l'humanité devait maintenant s'incliner devant Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, et François, le pape François, a couronné, et couronné, c'est au sens, il lui a donné le titre, de évêque universel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Klaus Schwab, ce qui a reçu parmi plusieurs nations énormément de distinctions et de décorations d'honneur, reconnus comme étant un haut dignitaire de haute fonction, c'est maintenant le pape qui va s'incliner auprès d'un homme, qui tient à sa tête, qui tient lui-même tout un Forum économique, toute une réunion où toutes les élites de ce monde se réunissent. Et il dit que cet homme-là, il le catalogue et il le catégorise d'évêque universel. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est le faux prophète qui donne son pouvoir, qui donne son appartenance, et qui donne surtout son service à l'antéchrist. Et c'est quelque chose de très grave. Et en plus, il dit à l'humanité, par des messages séducteurs, par des messages visés, par des messages corrompus, qu'il faut se soumettre à Klaus Schwab, mais plus, en vérité, se soumettre au projet du Forum économique qui représenterait d'une certaine manière la bête, qui est le système qui va faire venir l'impie. Peu importe d'où viendra l'impie, de la région, de la ville, etc. En tout cas, il y a bien un système qui va être mis en place, qui permettra à l'impie de paraître. Et sûrement ce système, c'est le Forum économique mondial. Donc forcément, vous vous doutez que c'est un très grand blasphème de pouvoir reconnaître un homme comme étant évêque universel, donc leader mondial, entre guillemets, surtout le titre d'évêque. C'est quand même un titre à la base religieux. Donc c'est quand même assez particulier que ça soit mentionné. C'est un blasphème pour l'Église catholique et pour l'Église universelle. Donc quand la parole de Dieu dit qu'ils blasphèmeront le nom de Dieu, nous comprenons que ça en prend parfaitement la tendance. Donc Klaus Schwab, évêque universel, suscitant du coup l'indignation au sein de Vatican et au-delà, que c'est catégorisé comme étant une trahison choquante de la foi chrétienne et le pape François dit à l'Église de s'aligner sur le programme mondialiste de Klaus Schwab. Donc le programme mondialiste du gouvernement mondial, de l'économie mondiale, de la religion unique et tout ce que vous voulez, ordo abcao, l'ordre par le chaos, le pape dit il faut que l'Église s'aligne. Donc elle dévoue son appartenance. C'est typiquement le comportement de ce que la Bible définit comme étant le comportement du faux prophète. Celui qui amène le peuple à adorer l'image de la bête, etc., etc. Autre déclaration extrêmement choquante, où il définit le programme de Klaus Schwab, qui est un programme du monde, universel, pour le bien de tous, avec un côté un peu trompeur et séducteur, mais c'est pour votre bien, c'est pour l'égalité, l'équité dans le monde, etc., etc. Tout ce projet de grand reset, de grande transformation mondiale, etc., il dit que le programme de Klaus Schwab visant à élever la nature de l'humanité est plus important que les enseignements de Jésus-Christ. Là, ça devient blasphématoire à un point. Que même plusieurs hauts dignitaires du mouvement catholique ont dit « En 2000 ans d'Église, nous n'avons jamais entendu quelque chose qui remettait en question les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. » Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le pape est tombé dans ce mondialisme universel où les enseignements du Christ, c'est bien, mais aujourd'hui, le soutien de l'humanité, le soutien du monde, le soutien de l'économie, s'aider les uns les autres, s'entraider, s'aimer au point où on tolère absolument tout, toutes les religions, toutes les choses, etc., cela devient plus important. C'est plus important aujourd'hui de sauver le monde, alors que la parole de Dieu dit que ce monde va passer, que toutes les choses ici vont rester là et que notre éternité, nous devons la passer avec Dieu dans son royaume. Pourquoi chercher encore à sauver ce monde, à s'allier, à faire des choses d'une certaine manière pour le monde ? C'est une manière très détournée de manifester que son attitude n'est plus du tout tournée vers un enseignement de la parole de Dieu. Autre déclaration qui dit, et je vais lire le texte clairement de ce qui a été mentionné, « Toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Elles sont, et je fais une comparaison, comme une langue différente, des idiomes différents pour y parvenir. Mais Dieu est Dieu pour tous, et parce que Dieu est Dieu pour tous, nous sommes tous fils de Dieu. » Oh là là, c'est un blasphème de dire ces choses. Et on lui pose la question, « Est-ce que votre Dieu est plus important que le nôtre ? » Et il répond, « Il n'y a qu'un seul Dieu, et nous, nos religions sont juste des langues, des chemins vers Dieu. Certains sont Sikhs, d'autres musulmans, d'autres hindous, d'autres chrétiens, mais ce ne sont que des chemins différents. » Donc là, ça veut dire que la parole de Dieu, où le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va auprès de Dieu, auprès du Père que par moi », cela est remis totalement en question. Ça veut dire que toutes les religions, maintenant, sont des chemins qui mènent à Dieu. C'est un blasphème envers la parole de Dieu, et envers le Seigneur Jésus-Christ. Cela est très grave, et il faut vraiment le prendre en considération. Donc, tout ce qui est ce côté mondialisme, partage de toutes les religions, tolérance des uns les autres, où maintenant on tolère tout, même le péché, d'une certaine manière, la religion unique, donner le plein pouvoir à ce gouvernement mondial, c'est ce que le pape fait, et c'est ce que la Bible catégorise comme étant de seul du rôle du faux prophète. Alors, vous comprenez ce que j'explique vis-à-vis du faux prophète ? Vous comprenez ce que j'explique sur le côté tendancieux de ce que la parole révèle, sur le côté que le faux prophète séduit, détourne le peuple, l'amène vers l'antéchrist, l'amène vers la bête en lui-même, et que là, le pape François a dit des choses qui, dans son discours, prend exactement la même tournure, a mené l'humanité, a donné plein pouvoir à cet évêque universel, Klaus Schwab, qui est un homme qui a mis en place la réunion de Davos, où toute l'élite mondiale se réunit pour prendre des décisions sur les peuples. C'est littéralement, par révélation, au regard de la parole de Dieu, ce qui se passera avec le faux prophète et l'antéchrist. Donc, tout est en train de se mettre en place sous nos yeux, tout est en train d'arriver, le Seigneur revient très bientôt, la période de la tribulation, des sept ans de tribulation, est extrêmement proche avec ce qui se passe en Russie, en Ukraine, Gog, Magog, avec ce qui se passe avec Israël, l'Iran et les nations, avec les élections présidentielles, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, avec ces guerres, ces bruits de guerre, avec ce système de la marque de la bête qui va arriver, qui est en cours de développement, avec ces histoires d'intelligence artificielle, de puces, dans la tête, dans la main, tout ça, toutes ces choses-là sont les signes que les temps sont vraiment à la fin, que c'est court. Donc, forcément, l'antéchrist est déjà là, je vous le dis, l'antéchrist est déjà là, il n'y a que maintenant ce qui le retient qui doit disparaître de Thessaloniciens, chapitre 2, nous dit que celui qui le retienne est disparu afin que paraisse l'impie. Donc, l'antéchrist est là, il y a juste cette parition, ce dévoilement qui doit être fait et surtout, il y a ce pouvoir, cette autorité que Satan va lui conférer, qui va lui permettre de faire tout un tas de choses de séduction dans le monde et en plus de cela, ce faux prophète qui sera vraiment en soutien total, qui fera aussi des choses en présence de l'antéchrist pour pouvoir séduire, amener l'humanité et le peuple à cette adoration-là. Donc, le meilleur moyen d'amener une adoration, c'est forcément par la religion parce que la religion est ce qui prône l'adoration, soit l'adoration authentique avec Dieu qui est vraiment quelque chose de très spécial et de très intime, soit une adoration vers des idoles. Mais dans le monde, il n'y a pas la notion d'adoration, il y a la notion d'addiction, il y a la notion d'appartenance ou de possession, mais la notion d'adoration, c'est forcément vers une divinité. Soit tu es dans l'idolâtrie, soit tu es dans la vérité, mais force est de constater que cette adoration qui est générée par le faux prophète, le faux prophète est forcément religieux. Il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que je mentionne cela et c'est pour ça que je mets en alerte le peuple de Dieu entièrement avec ce qui vient d'être dit. Les temps sont très courts, il faut prier, il faut intercéder, il faut jeûner, il faut proprier pour que le Seigneur fasse un grand réveil qui saisit un maximum de personnes, mais je viens en tant que serviteur de Dieu pour prophétiser que Dieu est en train de secouer l'Église catholique et que Dieu est en train de faire prendre conscience à beaucoup de personnes que le pape n'est pas quelque chose de bon et qu'il s'en détache. D'ailleurs, cela crée vraiment polémique. Il y a une histoire qui est sortie actuellement dans les journaux comme quoi des centaines de personnes veulent être débaptisées après la déclaration du pape François, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus appartenir à cette appartenance. Alors, est-ce qu'on peut se débaptiser ou pas ? Tel n'est pas le débat, mais il faut prendre en considération les versets prophétiques que le Seigneur m'a donnés pour vous, peuple de Dieu, catholique, pour vous, enfants de Dieu, vous devez comprendre cela et cela est très puissant et je viens avec tout l'amour du Seigneur pour vous dire que Dieu est en train de vous faire prendre conscience de la réalité, que Dieu est en train de faire prendre conscience à l'entièreté du peuple de Dieu en France et dans les nations de ce qui ne va pas et de ce qui est dévoilé. Nous sommes dans une grande saison de dévoilement. Nous devons prendre cela très au sérieux. De Corinthiens, chapitre 6, versets 16, 17 et 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Vous êtes la parole de Dieu, dit le temple du Saint-Esprit. Si vous avez reçu l'Esprit du Seigneur, si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu l'Esprit de Dieu et il fait de vous sa demeure. Vous êtes le temple de Dieu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Ne cherchez pas la paternité ou l'appartenance paternelle à travers la personne du pape. Dieu ne veut pas passer par un intermédiaire. Dieu veut être de lui à vous en direct. Il veut une communion avec vous. Il veut que par son esprit vous soyez en communion directe avec lui. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. L'intermédiaire entre Dieu et nous, c'est le Seigneur lui-même et c'est quelque chose de très puissant. Très puissant de comprendre que le Seigneur vous demande de sortir. Pourquoi le Seigneur vous demande de sortir ? Je ne dis pas que vous devez renier votre appartenance dite catholique, je vous dis juste que vous devez vous dégager du joug de la papauté. Regardez, le Seigneur dit juste au verset 14, juste au-dessus, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres, c'est blanc ou c'est noir, c'est séparé et surtout les infidèles. Ne vous mettez pas sous le joug étranger des infidèles. Le pape positionne un joug sur vos vies. Il est en tant que chef de l'église comme il se dit, représentant de Dieu sur terre avec des propos si blasphémateurs, celui qui prend l'autorité. Donc, il pose un joug, il pose entre guillemets un joug, c'est comme quelque chose qui vous dirige, qui vous conduit, qui prend entre guillemets forme de domination. C'est très sérieux cela. C'est surtout quelque chose de très important, les infidèles. C'est une infidélité qu'il a marquée. Il a marqué une infidélité à la parole de Dieu. Il a marqué une infidélité au Seigneur Jésus-Christ lui-même à travers tous les propos qu'il a mentionnés. Vous ne pouvez pas rester sous le joug d'un infidèle tel que cela qui aura un rôle énorme à jouer dans la fin des temps, dans les tribulations. Sortez du milieu d'elle, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'elle, dit le Seigneur. Voici ce que je voulais vous partager en vidéo. C'est pour moi très important. C'est pour moi très sérieux. Je prends et je mesure les propos que j'emploie. Je sais que ce n'est pas forcément facile. Je crois que cela peut m'amener à vivre des persécutions mais je suis prêt à faire ce que l'apôtre Paul a dit dans sa parole. Je t'en conjure, prêche la parole, exhorte, explique, dis-leur parce que sinon ils s'attacheront à des fables, sinon ils s'attacheront à des choses qui leur feront plaisir. Cela fait partie du rôle que je dois prendre et avec lequel je prends vraiment toutes les responsabilités de ce que je dis. Je sais que ça peut plaire ou ne pas plaire ce que je vous dis dans cette vidéo-là mais ce n'est pas pour une question de vous faire du bien ou de vous faire du mal. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vous sauver. C'est une question de vous permettre de prendre en considération les dangers qu'il y a actuellement sur Terre, les dangers qu'il y a dans cette fin des temps, ces temps si difficiles qui sont annoncés et ils ne sont pas que difficiles de manière économique ou dans la vie, ils sont difficiles spirituellement, ils sont difficiles dans tous les domaines qui vous environnent et je veux porter le message de la bonne nouvelle. Jésus-Christ vous accueille. Jésus-Christ vous accueille comme un père et il vous demande de sortir du milieu de cet environnement-là, de la papauté, de cet environnement du joug et de ses proclamations. Vous pouvez ouvertement dire je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Que vous soyez dans une appartenance d'un mouvement catholique ou pas, ce qui compte c'est de manifester que vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous vous ouvrez, vous ouvrez vos cœurs à la personne du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, que vous ouvrez votre cœur à une relation totale et intime avec Dieu, de vous, de cœur à cœur et cela est possible par la personne du Saint-Esprit, l'Esprit de notre Seigneur. Prenez cela vraiment en avertissement, prenez cela comme étant un message prophétique, prenez cela très au sérieux et peuple de Dieu, prions, Dieu va susciter un mouvement très puissant au sein de nos frères et sœurs catholiques. Alors levons-nous dans la prière, prions, prions, prions et prions encore et que Dieu vous bénisse. sœurs catholiques. Sous-titrage Société Radio-Canada